I am welcome, bienvenue à l'atelier Sennelier, je suis ravi de vous retrouver, j'avais un petit écho là, j'espère que vous allez bien, I hope you're well, je vois que vous êtes là, vous êtes déjà nombreux parce que je vois, il y avait Nadia qui est à Mexico City, Anne qui est au Pays-Bas, Leslie, hi Leslie, Massachusetts, Sunny Massachusetts, Par contre, Denis est à Montréal, Anne est en Bretagne, Nathalie est en Sologne, Julia est à Toronto, Suzanne est à Oslo, Oliveira est en Allemagne, est à Québec. C'est fantastique de voir, merci beaucoup de vous dire. Bonjour Véronique, tu m'écoutes ? Tu n'as pas de problème ? Oh, c'est bon, c'est excellent. C'est bon, c'est bon, c'est bon. So, comment allez-vous aujourd'hui ? C'est un sunny day pour vous, je pense. Comme je dis, Sennelier, sunshine, c'est vous. Je vois que là vous êtes, il y a beaucoup de soleil, vous avez de la chance. c'est Portugal nous avons le soleil tous les jours de l'année même si c'est seulement 5 minutes le reste du jour c'est la pluie torrentielle il y a toujours du soleil quand on vous voit il y a toujours du soleil il y a toujours du soleil avec Veronica ça continue, il y a Pascal qui est à Toulon Nicole en Belgique, Tony à Manchester André à Paris Anita dans Connecticut Pilar en Mexico Corinne dans le Morbihan l'Unique à Nantes Médla en Hollande Hello everybody, thank you very much to be here I'm very happy to see that you are here we are very how to say, it's very encouraging ça nous encourage de voir que vous suivez que vous êtes là pour cette live merci beaucoup aujourd'hui nous allons faire de l'aquarelle today we're going to paint with watercolour and today we're going to make a giveaway aujourd'hui on va faire un petit giveaway ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce petit tirage au sort pour vous motiver à peindre avec nous en même temps que nous peignons pendant cette petite heure vous allez pouvoir peindre aussi vous pourrez même le faire en replay you can also paint watching the replay that's no problem we gave you the week to enter the giveaway for a chance to win this lovely set of watercolours c'est pour une petite la chance de gagner cette petite boîte d'aquarelle c'est l'aqua mini c'est adorable c'est petite boîte de voyage c'est small travel they're fabulous you can fit them in your pocket box ça ne veut pas tenir ça thank I said it's a pocket it's a pocket box oops avec un petit pinceau et puis 8 couleurs de qualité artist 8 couleurs extra fine it's artist grade very high quality professional quality watercolour paint inside this very small cute set so a chance to win this set today just by watching painting sharing tout ce qu'il faut faire c'est regarder peindre et partager ce que vous faites avec le hashtag Sénelier Monde de Live with the hashtag you know with the keywords Sénelier Monde de Live yeah thank you so much everybody for your your paintings from last week I nearly finished the montage I'll send it to Yves-Marie later today marvellous thank you very much ça c'est vraiment gentil parce que Véronica elle réunit à chaque fois tout ce que vous faites et elle fait un montage vidéo avec toutes vos oeuvres vous n'êtes pas obligé Véronica c'est gentil merci de faire ça merci beaucoup et la semaine dernière last week we made watercolor too it was this man and we're going today to do watercolor again on refait de l'aquarelle cette semaine mais c'est bien l'aquarelle c'est une technique que tout le monde apprécie voilà and what we're going to do is landscape snow with snow that's interesting to paint the snow aujourd'hui on va peindre la neige ça c'est intéressant de peindre la neige parce que ok c'est le blanc du papier mais est-ce que c'est vraiment blanc is it really white no I'm not sure it's white there is some it's it's a sunny sunny weather like this interesting trying to to paint the sun so many things interesting we will in this image so we're going to be inspired you have the link vous avez le lien vers cette image dans sur facebook et sur youtube je l'ai pas mis dans l'email mais vous l'aviez sur facebook et sur youtube ok you're ready for that that's very nice we'll make a big wash big blue wash on va faire un grand lavis bleu ça va être très intéressant puis après on va venir chercher on va enlever la peinture pour retrouver le blanc du papier ici dans ce grand lavis bleu ceruleum blue I think so je pense que ça va être vraiment on est vraiment sur des tons de bleu de ceruleum cendre bleu cineros blue what will what is the material I'm going to use just a few words about this so of course the paper you know this paper this is the same as usual this is the Sennelier watercolor paper this is the pure cotton c'est le papier coton Sennelier 100% coton my watercolor box you know it where is the this is the Sennelier artist grade this is the one of the set of 48 c'est la boîte de 48 de Niguelet this is you know it's made in France there is there is a rabbit gum inside but there is also honey we put honey it gives a vivid colors and creamy texture it's a with the honey we have some hives here at Sennelier factory il a des ruches ici on utilise le miel pour fabriquer cet aquarelle ici en France dans l'usine Sennelier et puis vous savez il y a ce petit plastique qui permet de retrouver toutes les couleurs ça c'est très pratique so this is the watercolor artist grade I will use today about brush as we are doing a big wash I will use like this one which one where it is a mop brush this one a big mop brush this one this is the Raphael un pinceau la vie le pinceau le 803 803 it's pure squirrel brush very interesting mais often I say that when you are painting with watercolor if you only need one it's this one quand on peint à l'aquarelle s'il n'en fallait qu'un et si on devait prendre qu'un seul pinceau je pense que c'est vraiment le la vie 803 de Raphael pourquoi parce qu'il a une capacité de rétention incroyable et parce qu'il fait une pointe aussi très fine why I would choose only this one if I have to just take one brush this is because it has a high level of how to say capacity to contain the water the color retention thank you very much and the point the tip is very fine it's a very interesting brush if you only need if you only need one it's this one up to me and we're going to make a big oh sorry big wash blue wash so we will use it it's perfect for the wash and after that what will I use I will use I don't know j'ai pas encore choisi mes autres pinceaux je vais voir ça va être des pinceaux un peu fins pour travailler les détails bon let's paint ok on peint on peint so paper paper so the drawing sketch this time I use this blue pencil studio line critacolor cette fois j'utilise le studio line critacolor la dernière fois c'était un peu par hasard cette fois c'est moins par hasard parce que justement il est bleu il est aquarellable donc ça va être parfait pour faire mon esquisse as it's a blue pencil and it's a watercolor brush so it's perfect for this subject so very quickly because I speak too much 10 minutes so very quick there is the roof here with the ice so there is the what do you say the terrace here the blue terrace at the background of the terrace there is another house with a lot of snow on the roof there is another house behind the terrace with a lot of peinture with a lot of snow on the roof with another little terrace so it's a blue like that it doesn't look at the countryside as the Alps I don't know where it is but I don't think that it is in France and these these houses color it is not at all the landscape that we know there is there is sapins enneigés on va just symboliser leur emplacement there is three pinwood like this there is a road here you see there is a road a little lower and then there are houses in low and a few houses here that's not very important to do we just want to to paint the snow so c'est pas très important si ça ressemble pas exactement on veut peindre surtout essayer de peindre la neige c'est ça le petit challenge qu'on va se lancer peindre la neige peindre le blanc painting the white that's interesting I will try we will try to make a a colourful snow let's what do you think about that we will try to make a colourful snow super snow I think that in the shadow of the snow we can play with the colours and we can try to make the shadow looks bleu l'ombre de la neige ça paraît bleu on pourrait la faire bleu mais on va essayer de faire des choses un peu plus je ne suis plus du tout dans la proportion je me suis un peu égaré c'est pas grave on va essayer de la faire multicolore la neige la neige blanche multicolore ça c'est un programme colourful white that's what we're going to do we're going to do colourful white that's interesting colourful white I think it's I have to protect this it's mine colourful white to protect the colourful white that's I'm pretty good there's the mountain here we can see the mountain the cliff the mountain all this part is very very blue the shadow and there is in fact a lot of contrast et en fait il y a beaucoup de contrast quand même parce qu'entre les parties très en lumière et les parties très à l'ombre c'est un contrast très fort bon je suis un peu plus large que mon dessin mais c'est pas grave ça va me servir de repère donc on a quand même un big wash un grand lavis à faire ici we're going to do a big wash here in this this part and peut-on utiliser du drawing gum oui on pourrait mais là ça prend un peu de temps on pourrait mettre du drawing gum par exemple ici là sur la la glace sur cette glace le magic hair dryer et le drawing gum ils ne sont pas d'amis c'est une question ou c'est une affirmation c'est une affirmation if you if you use a hair dryer on masking fluid it will go into the paper and be difficult to get off so it doesn't really work with limited time sorry je recommence i will make a video how to apply drawing gum because there is many tools that we can use to apply drawing gum but please avoid the brush je ferai une vidéo je ferai une vidéo pour montrer comment utiliser le drawing gum il y a plusieurs outils qui permettent d'appliquer le drawing gum le tearling la calame la plume mais surtout pas le pinceau surtout pas le pinceau if you use if you use a brush with a drawing gum you lose the brush the brush is there si vous utilisez un pinceau pour appliquer le drawing gum le pinceau est mort c'est terminé c'est impossible je n'ai jamais eu if you put it in washing up if you put washing up liquid on the brush it protects it a bit but it's still not a particularly good idea i really prefer the tool i prefer is this one just to show you this this is a fantastic tool to apply the drawing gum c'est un tearling on appelle ça en français je ne sais pas comment on appelle ça en anglais but this for application of the drawing gum it's perfect so you can you can wash it completely and that's perfect to apply the drawing gum and you can make different size of lines you can make different size of lines different size of lines ah mais il est un peu serré il va y avoir du drawing gum dans le dans le pas de vis voilà ça c'est parfait vraiment pour le drawing gum c'est parfait c'est cet outil on en peint et puis la calame and this is good answer to apply the drawing gum this is perfect ok but we will not apply the drawing gum so we are going to paint magic brush 803 and cerulean blue cerulean blue cerulean blue is perfect for this this kind of blood cerulea lot of water beaucoup d'eau oh sorry oh sorry not painting sorry sorry ok oops yeah oh yeah alors là je vais mettre pas mal de pigments alors attention on va essayer de le faire on a un droit qui a à peu près idéalement une seule application we can just apply once the color the goal is to make the bigger wash the biggest as possible l'idée c'est de faire le lavis le plus grand possible je mélange là du bleu de céroneum et du bleu cinabre non c'est pas cinabre c'est ça cendre cendre ok hop ready je stresse attention attention j'espère que ça va marcher j'ai pris un gros pinceau ok let's go ici je garde le blanc je garde le blanc ici j'essaie de garder le blanc c'est là et très vite et très vite voilà c'est un peu circulaire il faut le faire vite you have to make it this very quickly and I will make I will try something that's not perhaps not a good idea but I will try to add more pigment here je vais essayer de rajouter encore du pigment juste sur cette partie là un peu c'est peut-être pas une bonne idée on va voir je t'aurais peut-être arrêté mais j'ai envie allez j'ai envie de renforcer un peu ce bleu pourquoi pas pourquoi pas même ajouter quelques nuances ça se diffuse encore donc c'est très très j'ai envie de rajouter quelques nuances un peu un peu un peu rose few shades pink shades here ok ça a l'air de bien se passer ça a l'air de bien se passer c'est la big wash you can't make any mistake for a big wash because the pigment has to be very uniform il faut que ce soit vraiment un aplat très très uniformisé donc il faut faire très attention de la façon dont on il faut que ce soit très humide une grande application avec le plus de pigments possible c'est pour ça qu'il faut un gros pinceau qui ait une capacité de rétention très importante c'est pour pouvoir couvrir énormément le plus possible de surface sans avoir à y revenir parce que ça fait des traces so you need a big retention brush as this mop to be able to cover the big surface of painting ok that's no mistake at this time perhaps here ah si j'ai peut-être fait une erreur sur le sur le toit the roof here I've made a mistake here I do not care about this line j'ai pas prêté suffisamment attention à la ligne de lumière qu'il y a ici bon erreur that's my mistake I've done here I should have taken this white line j'aurais dû faire attention à cette ligne ici yes that was an intense first brushstroke very intense ok so just we talk but time flies il faut qu'on se dépêche je sais pas alors bon je pense que alors par quoi commencer par quoi continuer comment continuer oh we're gonna go um do I have my yes I have my magic hand dryer but I won't use it right now perhaps donc je vais juste enlever un petit peu de pigment en partie basse ici I will remove because there's a lot of quantity of pigment here perhaps I can c'est juste de façon à gagner un peu de temps dans le séchage voilà so perhaps we can continue with the black the background there is the blue in the background the blue qu'il y a ici alors là il est très fort moi je pense qu'il faudrait un peu le distinguer de ce bleu là donc on va on va on va y ajouter on y ajoutera un petit peu de violet we will add purple but if I apply the color right now my color will go up here in the sky si je mets du pigment ici maintenant il va être il va remonter dans le bleu du ciel donc c'est pas une bonne idée il faut que ce soit sec donc on va faire un petit peu cette partie basse ici here in dans la vallée là on voit il y a une partie qui est très à l'ombre de tous les arbres qui est aussi bleutée donc on va on va appliquer de la même façon du pigment et un petit peu tout petit peu non c'est trop de violet en fait c'est pas du violet c'est un ton c'est un ton c'est cobalt cobalt violet alors il faut faire attention quand même à conserver c'est pas évident le blanc du papier c'est pas évident il faut garder le blanc de l'alte le blanc de l'alte il faut faire C'est le feu. OK. Ici, sur le feu, vous voyez que la texture de la pluie. C'est vraiment pas facile à voir, mais si vous regardez très près de l'image, vous pouvez voir la texture de la neige. Ici, si on regarde vraiment très près, on peut voir qu'il y a de la texture de la neige. Et ça, on va essayer d'utiliser le papier pour créer cette texture de la neige. Donc, on va essayer d'utiliser la texture du papier pour créer la texture de la neige. Donc, ce n'est vraiment pas facile. On va essayer de faire une application de pinceau un peu sèche et puis un peu orangé. Vous voyez, c'est juste là. Est-ce que je peux vous... C'est juste... Donc, on va essayer de mettre un peu de couleur quand même. Un peu d'orangé. C'est un peu orangé comme ça. Par contre, il faut un pinceau qui soit un peu asséché. Alors, je vais l'appliquer un peu sur le côté là. On va essayer de... Voilà. Vous voyez, je frotte mon pinceau. Et je crée... Il faut vraiment que ce soit très léger. C'est très léger. Mais l'idée, c'était vraiment d'appliquer... Je peux en rajouter. là je torture un peu je martyrisse mon pinceau c'est je veux garder la texture du papier je veux garder la texture du papier on peut voir le bruit du papier comme c'est un gros grain qu'est-ce que j'ai d'ailleurs comme grain ? oui c'est un grain torchon donc j'ai l'application j'ai demandé si c'est possible de mettre un très petit peu plus de lumière sur le papier bien sûr est-ce que c'est un peu plus de lumière ? ok let me know let me know if it's better is it better ? thank you very much you're welcome it's not easy for me just to try to make the setup it depends you know of the how to say I hope it's ok let me know if it's good to say sorry sorry no it's not easy to see c'est pas c'est pas évident de voir là c'est très très léger it's very it's not easy to see here we see there is also some colors and we can see the shadow of the roof of the snow on the roof on peut voir l'ombre et là c'est assez intéressant donc j'ai fait l'erreur là tout à l'heure j'ai oublié j'ai pas enlevé j'ai pas conservé de la ligne blanche là ça c'est une erreur c'est vraiment big mistake dis-je Marie là j'aurais dû je sais pas si je peux gratter et récupérer un peu mais là I should have keep a white line ya et je l'esprunt ah si je peux gratter there is this white line it's very important and we can see here the color is very light purple on est vraiment sur des roses et c'est aussi intéressant parce qu'il y a la texture there is some texture you see the texture here we will try to to find the same texture here in the paper so I will use the same kind of brush but a smaller one j'utilise le même type de pinceau mais un plus petit c'est un soft aqua c'est un lavis aussi mais il est synthétique et on va faire une petite application aussi en lavis mais sur des teintes un petit peu j'exagère je vais exagérer mais encore un petit peu violacé comme ça voire même orangé on a du colorful white et en partie basse en appuyant le pinceau je retrouve la texture un peu voilà ça c'est bien on y reviendra après c'est bien on y reviendra plus tard il n'y a pas ici il y a aussi de la neige sur le toit ici on va aussi essayer avec ce type de pinceau je vais essayer d'accélérer un peu parce qu'on a beaucoup de choses je ne suis pas en avance c'est le moins qu'on puisse dire mais ce qui est intéressant what we can see that there is a lot of shades on the shadow there are many shades in the shadow dans la lumière dans l'ombre pardon dans l'ombre de la neige il y a beaucoup de teintes on peut je vais essayer d'appliquer comme ça quelques nuances exagérées en fait quand on regarde de près on a l'impression de voir des teintes et donc là l'idée c'est d'exagérer cette impression j'ai l'impression de voir du orange je rajoute du orange j'ai l'impression de voir du rose je mets du rose alors qu'en fait si on regarde si on pose la question à un observateur il va nous dire c'est bleu ou c'est blanc mais non vous comme vous êtes un artiste vous regardez différemment et en fait vous voyez de la couleur même si c'est à peine perceptible on la voit ici c'est à peine perceptible mais on voit de l'orange ici c'est pas facile mais comme un artiste vous voyez qu'il y a des ronde des shades c'est pas facile de voir mais vous pouvez voir vous voyez c'est vrai je suis commentant sur un de mes amis depuis que j'ai commencé j'ai vu j'ai vu j'ai vu les choses j'ai vu c'est comme la vie de l'orange c'est 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 le c'est 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 pas tellement qu'on voit et qu'on a une vision des choses qui est différente, mais c'est que, voilà, on va essayer d'y porter plus d'attention, à ce qu'on porte peut-être plus d'attention à ce que l'on voit, et c'est peut-être comme ça que l'on se dit, tiens. Et puis après, il y a cette créativité aussi, qui se dit, tiens, je vais essayer, après tout, je vais essayer de mettre du jaune dans ma nuge. Parce que je ne sais pas, j'ai l'impression de voir du jaune. J'ai l'idée qu'il y a, il y a un peu de jaune ici. Ne me demandez pas pourquoi, mais... Donc, on va essayer de... Donc, il y a la peau de la moune ici, et on peut voir que, ici, ce n'est pas dans le sol, c'est dans le côté de l'ombre. Nos sapins, ils ne sont pas en pleine lumière. Ceux-là sont en pleine lumière, mais ceux-là, ils ne sont pas en pleine lumière. Ils sont d'un côté... Donc, on va faire une première application, parce qu'on ne va pas être sur une neige complètement blanche. Donc, on va pouvoir peut-être mettre une application un peu bleutée, mais très légère. Pascal, on va dire que les Raffailles Precision brushes sont great pour watercolour aussi. Ah, oui. Oui, c'est très bien. Et avec les extra-mini, les Voyager brushes. Ils sont un set de travel brushes, ils sont gorgeous. Ils sont parfaits pour... pour many choses. Les pinceaux précisions sont parfaits pour peindre en précision. Et puis là, il y a beaucoup de neige en bas. Allez, on y va. On a dit qu'on faisait un colorful white. On a dit qu'on en faisait un blanc. coloré. Let's make a colorful white. Merci. Oui, Rosa, elle a dit que quand nous peignons, nous commençons à donner plus d'attention aux détails sombres. Nous sommes plus attentions aux détails. Oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, quand on peint en plein air, on est alors beaucoup plus attentif à l'environnement. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans la peinture du plein air, je trouve. C'est cette communion avec la nature qui conduit parce qu'on est extrêmement attentif à l'environnement et aux choses qui nous entourent. Et c'est très, très intéressant. On voit des choses qu'on n'aurait pas vues si on n'avait pas entrepris de l'épargne. Nous pouvons voir quand nous faisons plein air, c'est très intéressant. Nous regardons vraiment la nature autour de nous. Et nous voyons plus de choses quand nous essayons de peintre. Ok. Il y a cette partie haute là aussi. La montagne, le cliff, la montagne. Non, je pense que je peux peintre. Love the way you capture the light. Beautiful. Thank you very much. That's very kind. Suzanne, quand j'ai fait le commentaire sur comment on voit plus de détails quand on est en plané, en peintre, elle a dit « Oui, c'est très fatigant. Je ne peux regarder rien du tout. sans imaginer comment j'irais le peindre. » Ah oui, ah bah oui. Je comprends ça. Ah oui, ça c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Cette idée de regarder des choses en imaginant comment on les peindrait. Si vous n'avez pas vu, la comment Susan a dit, en réponse à la commente que j'ai fait, c'est que quand on paint, vous voyez des choses différemment, des choses que vous n'avez pas vu, elles ne sont pas à l'effort. Et elle a dit « C'est chiant, je ne peux pas regarder comment on peut-être. » Merci. 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 mix the phtalocialine blue very powerful very colorful blue and I think it's very good in the shadow like this you see I think it's very good in the shadow okay so we are off no it's not possible panic zone beep beep it's the moment of panic it's the magic 15 everybody else has a magic hour you have a magic 15 minutes alors là je pensais pas je pensais pas vraiment alors deux choses très vite very quickly we have to do very quickly the tree peeing wood il faut vraiment structurer et on va le faire vite avec un petit pinceau precision brush you speak about is there any precision brush est-ce que j'ai un pinceau précision là ce serait bien parce que ça c'est vrai que c'est parfait le pinceau précision pour ça ou alors allez j'ai pas bon bah je vais prendre le colinskey ah si voilà precision brush j'ai tous les pinceaux and this one this is the brush ah ah non il est tout ah il a été mal mal nettoyé je sais pas qui l'a utilisé la dernière fois mais il est tout collé je peux pas l'utiliser another precision brush oh the words Rolls-Royce Mark Kolinsky 8400 I will use this one je vais utiliser un kolinsky et alors en fait ce que je voudrais mettre c'est un peu de de couleur avec un un joli vert je vais essayer I will try but I need a deep green j'ai besoin d'un vert assez profond quand même j'aime bien les verres bah j'ai un vert sapin mais je sais pas si c'est le meilleur pour ça that's too good yes it's good too good alors j'exagère un peu parce qu'évidemment c'est pas vert vert mais j'ai un vert sapin Alors là, je m'amuse un peu parce que je rajoute dans ce vert encore ce ton violet. C'est un mélange de vert et de cobalt-violet. J'essaie de garder le blanc de la neige, ce n'est pas évident. J'essaie de garder le blanc de la neige, ce n'est pas évident. 10 minutes left. Ce n'est pas bon ici. Ce n'est pas bon ici parce que je ne suis plus... Ok. 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 ici là pour symboliser les petits arbres là qui sont juste tapoter un peu comme ça je vais voir les arbres qu'il y a des arbres qu'il y a des arbres qu'il y a des arbres et et C'est parti. 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 C'est parti.